Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, vous allez bien, bonjour, que Dieu vous bénisse grandement, d'accord ? Laissez-moi vous parler d'un sujet très important, là dans Romains 2, 5, déclare Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, qui ne se répand pas, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Donc vous voyez, c'est une chose vraiment triste, vous savez que nous devons accumuler, c'est un trésor, c'est un trésor, c'est garder, c'est joindre, joindre comme ça les révélations de la parole de Dieu. C'est notre richesse dans ce monde. Et quand nous mourrons, alors toutes nos pensées, comme ça, vont disparaître, va juste alors rester notre esprit ici. Comme tout dans ce monde termine, mais si nous avons la parole de Dieu, nous allons avoir la lumière. Et elle ne va jamais nous abandonner. Et Jésus a dit, œuvrez, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. C'est celle de la révélation de la parole. Alors vous allez être béni, bien sûr. Nous allons voir maintenant une personne raconter ce que Dieu a fait pour elle. Moi, c'est mon genou aussi et cette épaule-ci que je ne pouvais pas remuer comme ça. Et vous pouviez lever le bras ou pas ? Vous pouvez ? Depuis combien de temps vous ne le leviez pas ? Ah, ça fait déjà une paire de mois, oui. Une paire de mois. Et le genou ? Combien de temps vous vous souffrez ? J'avais une aiguille qui perçait ici. Il y avait une aiguille, là ? Il semblait qu'il y avait une aiguille, oui. Et comment est-ce que vous marchiez avec ce genou comme ça, plein d'aiguilles ? Le genou diminuait. Il diminuait. À présent, marchez normalement, Filles de Jésus. Allez. Oh, gloire à Dieu. À présent, nous pouvons prier. Oh, bien-aimé Dieu. Oh, bien-aimé Père. Je prie pour cette personne alors qu'il y a besoin de s'enrichir, non pas de choses maternelles. Et elle peut même les avoir en abondance. Mais s'enrichir de la véritable richesse qui jamais ne la quittera. Donc je la bénis à présent et je réprouve alors tout le mal. Et je redonne comme ça, sors de là, va-t'en de là, au nom de Jésus. Et vous dites maintenant Amen. Bonne journée.